Cette vidéo va vous montrer comment créer un formulaire avec Google, avec la nouvelle fonctionnalité de Google. Donc, ça l'a changé légèrement. Une fois que vous avez créé votre compte Gmail et que vous entrez dans le Drive, cliquez sur Nouveau et vous allez chercher dans le plus la fonction Google Formulaire ou Google Forms, dépendant si vous êtes en paramètre français ou anglais. Une fois que c'est fait, vous arrivez devant une page très simple où vous avez ici le titre de votre formulaire. Donc, si on clique directement dessus, on peut changer le titre. Donc, sondage aux enseignants. Ensuite, si je clique sur la question, vous remarquez que ce sont deux blocs différents. Donc, chaque bloc, que ce soit un bloc texte, un bloc questions, est un bloc déplaçable. Donc, je pourrais éventuellement déplacer une question d'une à l'autre. Vous avez un menu qui suit chacun des blocs. Donc, dépendant où est-ce que je me situe. Ce bloc-là ici comporte différents menus. Donc, par exemple, le plus qui permet d'ajouter une question. Le TT qui permet d'ajouter un titre ou une description. Ça peut être intéressant, si notre sondage est long, d'ajouter une description en plein milieu du sondage ou à la fin du sondage pour remercier. On peut aussi ajouter une image en cours de route. Donc, ça pourrait être l'icône de notre collège ou l'image départementale ou une autre image en lien avec le sondage. On peut ajouter une vidéo. Donc, une vidéo qui peut provenir d'une publicité de notre département ou d'autre chose. Et aussi, on peut ajouter une rubrique. Donc, nous allons nous en tenir aux fonctions de base. Donc, ici, nous avons le titre pour le sondage. Et ensuite, nous avons la question. Donc, quand on parle question centrale, c'est ici qu'on va poser la question. Donc, quel est votre âge, mettons? Et on va déterminer le type de question. Donc, je pourrais mettre des choix multiples, comme je pourrais, par exemple, mettre un champ numérique. Une réponse courte, mettons. Ou bien je pourrais mettre différents choix en mettant des options, comme par exemple 14 à 20 ans, 15 à 20 ans. J'ajoute une autre option. Donc, 21 à 30 ans. Une autre option, 30 ans et plus. Il va falloir avoir des étudiants ou des enseignants qui, c'est vrai que c'est un sondage aux enseignants. Donc, je pourrais ajouter autre chose. Et je pourrais ajouter aussi une option autre. À ce moment-là, cette option-là permet à une personne qui ne voudrait pas dire son âge. Par exemple, je ne veux pas répondre ou pourquoi cette question. Je pourrais ajouter un commentaire, tout simplement. On peut ajouter ici différentes options. Donc, ma question, d'instant, si je voudrais la dupliquer parce que je veux m'en servir, je clique ici et là, je vais avoir une double question. Donc, je pourrais marquer quel est votre âge d'entrée au collège. Ça va sûrement être différent. Je vais garder les mêmes options. Donc, je n'aurai pas besoin de changer mes choix de réponse. Éventuellement, si je veux qu'une réponse soit obligatoire. Donc, si je reviens à ma question précédente, je peux ici cocher obligatoire. Donc, je veux absolument qu'il me dise son âge. Puis, je veux absolument qu'il me dise l'âge d'entrée. Voilà. Je pourrais ajouter une troisième question. On ne peut pas s'appeler ça une question, mais plutôt un champ texte dans lequel je pourrais marquer un « Merci d'avoir répondu ». Je pourrais ajouter un sous-titre ici pour des fins de statistiques financières. Maintenant, je ne veux pas la mettre là. Je pourrais aussi la supprimer. Puis, j'ai différentes options ici qui permettent de l'afficher autrement. OK. Donc, j'ai une question ici. J'en ai une là. J'ai une fin. Je peux décider de rajouter une autre question. Donc, je vais cliquer sur le « Plus » avec une autre question. Voyez-vous, il la met tout de suite après où est-ce que j'étais située. Si j'avais été située à « Merci » et que j'aurais ajouté le « Plus », il l'a rajouté après le « Merci ». Mais si je veux que le « Merci » soit vraiment à la fin, j'ai juste à me placer ici où est-ce que j'ai mes six petits points et simplement « Questions ». Puis, je déplace ma question qui est ici. Voilà. Donc là, je les ai dans l'ordre que je voudrais les présenter. Je pourrais ajouter autant de questions que je veux avec les différents choix. La différence entre « Choix multiple » et « Quartes accueillées », c'est que « Choix multiple », la personne répond une seule option, alors que « Quartes accueillées » pourrait répondre à plusieurs choses. Donc, par exemple, « Quelles sont vos passions? » Quelqu'un pourrait avoir la passion du camping, mais pourrait aussi avoir la passion des automobiles ou la passion de cuisine, le cuisinier ou la passion du jardinage, etc. Donc, la personne va pouvoir venir choisir différentes options. Donc, c'est la différence entre « Choix multiple » et « Quartes accueillées ». Ici, j'ai une question qui a été créée. Je vais la changer pour un autre titre. J'aurais pu mettre une liste déroulante. Donc, c'est une variation du « Choix multiple ». C'est juste que le look est différent, mais c'est le même effet. Donc, par exemple, la question, ça pourrait dire « Dans quel domaine enseignez-vous? » « Formation technique ». « Formation préuniversitaire ». Attention, parce qu'il y a certains enseignants qui vont enseigner les deux. « Formation générale ». Vous voyez que je n'ai pas accès à « Autre » vu que c'est une liste déroulante. Donc, « Formation spécifique ». « Formation ». Je m'ai remarqué plusieurs de ces « Choix ». Voilà. Ça inclut tout. Si jamais je voulais absolument une liste déroulante, mais aussi avoir une option « Autre », ce que je pourrais faire, c'est ajouter une question en dessous et la partie « Autre », veuillez préciser. Et j'ajouterais « Autre », tout simplement, ici. J'enlèverais l'option « 1 ». Voilà. Donc, on peut s'amuser ici avec les différents types de questions. Je vais me placer sur l'avant-dernière question, ajouter une dernière question et regarder les choix qu'il me reste. Les choix qui restent, c'est « Réponse courte » et « Paragraphe ». Donc, « Réponse courte », c'est simplement une question. Quel est votre nom? Paragraphe, ça pourrait être « Décrivez votre expérience au collège en 10 lignes ou en 20 lignes ». Donc, on s'attend à ce qu'il va écrire un texte assez long. L'autre aspect, échelle linéaire. Donc, on peut appeler ça une échelle « Likert » aussi. C'est qu'on va mettre des choix. Donc, « Êtes-vous d'accord ? Tout à fait d'accord ? Moinement d'accord ? Pas d'accord ? Etc. » Donc, on va avoir une échelle « Likert ». Donc, au lieu que ça soit des choix multiples, ça va être vraiment une échelle. Donc, la personne va choisir sur la question le choix 1, 2, 3, 4, 5, dépendant des options que vous allez avoir mis. Et la grille à choix multiples, donc c'est la combinaison d'une échelle linéaire avec plusieurs questions. Donc, par exemple, si on voudrait savoir la satisfaction de différentes activités qui ont lieu dans le collège, quelle est votre satisfaction? On met l'échelle « Likert » en haut, en niveau de la grille. Et dans les lignes, on met les options ou les choix qu'on veut mettre. Donc, dans les lignes, ça pourrait être, par exemple, activités cinéma, activités relaxation, activités improvisation. Dans la colonne, ça pourrait être, par exemple, un, on peut, un, tout à fait d'accord, d'accord, riennement d'accord, pas d'accord, un, tout à fait d'accord, il ne veut pas répondre. Donc là, on aurait une grille à ce moment-là. Quand on a terminé notre questionnaire, pour l'envoyer, on clique sur le bouton « Envoyer » et on a ici le choix soit de l'envoyer par courriel si on veut l'envoyer à une seule personne ou de cliquer sur le lien pour avoir le lien. Ce lien-là, c'est le lien que les participants vont pouvoir cliquer pour aller répondre au sondage. Donc, ce lien-là peut s'ajouter dans un document, peut s'ajouter dans un message Mio, dans un message courriel, dans un autre message à l'extérieur, dans une page web. Et certaines adresses courriels n'acceptent pas le raccourci URL. Donc, je vous suggère de prendre les deux liens, d'envoyer les deux liens. Comme ça, de cette façon-là, les gens vont pouvoir répondre. Donc, de quoi ça a l'air en réalité? Je vais ouvrir mon furteur et je vais simplement copier-coller l'adresse du formulaire pour voir de quoi le formulaire va avoir l'air. Donc, voici le formulaire qui va répondre. Donc, quel est votre âge? OK, 30 ans et plus. J'aurais pu marquer « Autre », ne veut pas répondre. Quel est votre âge d'entrée au collège? Je ne veux pas 30 ans et plus. Dans quel domaine enseignez-vous? Sélectionnez. Là, j'ai ma liste des roulanges. Je vais marquer plusieurs de ces choix. Autre vie spécifiée, donc professionnelle. Quelle est votre passion au camping? Les autos non cuisinés? Pour ma main, jardinage? Oui. Oups, option 5. J'ai oublié de changer quelque chose. Donc, ici, je vois qu'il y a une erreur. Et j'ai ici ma grille. Dans l'activité cinéma, je suis tout à fait en accord. Ah, je vois qu'il y a une coquille ici. Il y a un haut. Donc, c'est important de réviser notre formulaire avant de l'envoyer. Puis, on voit aussi que c'est un peu long. Donc, je pourrais peut-être changer ici, enlever activité pour qu'on voit tous les choix du premier coup. Relaxation, tout à fait d'accord. Approvisation, moyennement d'accord. Et on voit le « Merci d'avoir répondu » et on clique sur « Envoyer ». Donc, où sont mes réponses? Si je reviens à mon formulaire, OK, je vois aussi que mon formulaire n'a pas de titre. Si je clique sur « Formulaire titre », il va prendre le titre par défaut que j'ai mis dans la première. Les réponses sont ici. Donc, réponse 1. Vu que c'est moi qui l'ai créé, j'ai accès. Il me donne ici automatiquement le rapport automatique. Mais je pourrais aussi aller voir toutes les réponses individuelles en cliquant sur « Individuel ». OK. Puis là, je verrais. Là, j'ai juste une réponse. Donc, j'ai juste un constat. Et si je vais aller voir dans le chiffrier, je clique ici sur « Créer une feuille de calcul ». Je vais lui dire « Créer une feuille de calcul ». Oui. On fait seulement ça la première fois. La prochaine fois, la feuille de calcul va être créée. Et on voit ici que dans la première ligne, chacune des colonnes correspond à une question. Dans la deuxième ligne, chaque libellé ici correspond à une réponse d'une personne. Donc, une ligne, c'est une réponse. Si je reviens à mon sondage, si vous voulez jouer un petit peu sur l'allure ou sur comment c'est fait, vous pouvez venir jouer ici pour aller chercher des modules complémentaires ou aller changer des couleurs. On pourrait même mettre des thèmes. Ce sont des fonctions qui sont quand même avancées. Voilà. Donc, je vous ai présenté la nouvelle version du formulaire Google Forms.